Yohoi divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'il m'a passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo bilan lecture donc du 16 juillet au 31 juillet donc si la suite t'intéresse, continue Donc tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de lecture parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps J'ai eu du kiné qui s'est rajouté par rapport à mes sessions de sport et à mes journées donc forcément ça m'a bouffée un petit peu et il y a eu pas mal de trucs où j'ai flopé très rapidement, etc donc je trouve que j'ai pas beaucoup lu mais en même temps je vois ma paix quand même assez grande donc voilà, mais j'ai pas fait les 3 mangas comme j'aurais voulu mais là j'attends en fait de partir en vacances pour pouvoir m'y remettre enfin cette semaine je vais m'y remettre et après je pars 4 jours, 5 jours, 5 jours et après je vais m'y remettre à fond au niveau de la lecture et j'espère parce que vu que c'est le planning d'octobre ou que je suis en train de lire ça m'arrangerait un petit peu d'avoir beaucoup d'avance quand même donc on va commencer avec tout simplement alors j'ai, si j'ai tous les volumes, c'est bon j'avais un petit doute, j'avais séparé ça parce que je viens de filmer juste avant ma vidéo de mes achats du mois de juillet donc pour ce qui est de mes premières lectures on va faire ça dans n'importe quel ordre j'ai lu l'intégralité du manga Versailles of the Dead donc c'est une série terminée en 5 tomes des éditions Canada dans leur collection d'Arcana on suit les aventures, en fait on est à l'époque de Versailles où il y a Marie-Antoinette qui va donc en Autriche si je dis pas de bêtises non, Marie-Antoinette est autrichienne et elle va en France voilà, je crois l'histoire ça a jamais été mon délire la géo ouais, l'histoire non enfin ça dépend en quelle époque donc toujours est-il, on est sur l'époque de Versailles et de Marie-Antoinette et en fait on est en pleine invasion zombie le manga m'intéressait énormément par rapport à son synopsis mais il m'a énormément déçue je te laisserai donc découvrir le pourquoi du comment au mois d'automne lors de sa présentation bien entendu voilà moi je te conseillerais si le manga t'intéressait de regarder ma vidéo avant d'acheter parce que très clairement il y a pas mal de choses à prendre en compte avant d'acheter cette série voilà sans spoil ensuite on va continuer avec deux séries que j'ai abandonnées au niveau du volume 1 donc il n'y aura pas de vidéo il n'y aura rien d'autre que le bilan lecture donc c'est Twinstar Exorcist alors l'idée était plutôt sympa mais le problème c'est que c'est un shonen et on est tombé directement dans la facilité du itchi sans intérêt on avait des scènes d'humour grotesques et que du coup moi c'est pas du tout mon délire et euh j'ai alors j'aime bien en fait la qualité de dessin parce que c'est assez ancien et donc c'est très on va dire nostalgique dans un sens parce que ça date de 2013 au Japon mais voilà donc c'est quand j'ai commencé presque ma chaîne YouTube mais voilà j'ai pas dû m'accrocher j'ai trouvé ça bof et puis c'est en fait le personnage principal le garçon il est une espèce de comment il s'appelle ça onmyoji si je le prononce bien tu m'excuses si je me suis planté mais c'est un onmyoji donc en fait il peut purifier si il est dans les temples il purifie les démons enfin les impurs qui se mettent dans les corps des humains et qui contrôlent et qui font de la merde bref toujours est-il il est ça il a des super pouvoirs il est surpuissant et tout c'est c'est le numéro 1 mais en même temps il s'est passé quelque chose dans son passé et il ne veut plus le faire et là bien entendu on va trouver la solution miracle qui va faire qu'il va finalement finir par l'être et j'ai trouvé ça un peu trop facile donc j'ai abandonné de toute façon les shonen c'est pas trop mon délire là en plus c'est une série que je crois qui est toujours en cours si je dis pas de la merde donc merde très clairement voilà Adam l'ultime robot alors ça c'est terminé en 4 tomes et ça c'est terminé il y a peu j'avais adoré le résumé j'avais adoré ce que je voilà les infos que c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs mais ça ne l'a pas fait tout simplement j'ai pas accroché au début la qualité de dessin n'est pas ouf je vais essayer de te montrer un peu du dessin la qualité de dessin n'est pas oufissime et du coup j'ai pas accroché du tout je serais pas vraiment expliqué j'ai trouvé ça c'est pas ce que j'attendais en fait malgré le résumé j'ai compris quelque chose j'ai pas eu ce que j'attendais donc voilà ça ne l'a pas fait ensuite on continue avec les éditions Comikou j'ai lu deux titres encore de chez eux vu que je dois faire une vidéo critique tome 1 j'ai lu donc désolé c'était en train de se casser la gueule le tome 1 de Gift et je ne sais toujours pas comment il faut dire le plus c'est moi Gift voilà donc j'ai lu tome 1 excellente lecture je ne t'en dis pas plus tu auras donc ma vidéo critique tome 1 des éditions Comikou pour ce qui est Dimangam Monkey Peak voilà alors lui je crois que j'avais lu la moitié du volume quasiment pour faire un estrait à l'époque je te montre juste ça j'ai acheté le tome 2 donc voilà à voir après si je continue ou pas la série parce que c'est arrivé plus d'une fois que je plante la série en plein milieu il y a 12 tomes donc voilà mais très très bonne lecture et je suis plutôt contente finalement de ça mais après je te le dis j'avais lu déjà la moitié du tome 1 à l'époque parce que je trouvais qu'il fallait au moins la moitié du tome 1 à l'époque pour savoir si j'achetais ou pas voilà donc très bonne lecture et donc ça je te laisserai aller voir la vidéo qui sortira donc début octobre parce que ça c'est vraiment l'une des premières vidéos qu'il y aura en octobre le premier jour je pense que tu auras une conclusion des mangas halloweenesques tous les titres que j'ai pu te présenter avant en express, à vie express pour qu'après tu puisses faire un débrief parce que je crois que j'ai fait plus de 60 vidéos de mangas d'Halloween donc c'est pour au moins résumer les 60 vidéos Halloween sur j'ai aimé, j'ai pas aimé et voir si toi ça va t'intéresser ou pas et ça je pense que ce sera limite le deuxième jour tu vois j'ai aussi lu le manga Noise de Tetsuya Tsutsui un manga qui est assez connu qui a pas mal d'autres oeuvres il y en a peut-être la moitié que j'ai dû présenter sur la chaîne barré en mangas halloweenesques parce que c'est que des titres halloweenesques et bah là j'ai plutôt bien aimé je t'en dis pas plus parce que il y aura forcément la vidéo plus tard mais j'ai aimé j'ai lu l'intégralité je me suis pas fait chier je me suis pas forcé ni rien du tout après c'est pas non plus tu vois oh la la trop trop bien etc mais je te laisserai découvrir ça du coup dans la vidéo voilà je savais plus quoi dire ensuite on continue avec le tome 1 de Sacrificial Vote et bah en fait il faut savoir que je l'avais déjà lu mais t'es pas rappelé donc je l'ai déjà lu je l'ai adoré je l'ai à nouveau adoré j'ai commandé le tome 2 je le reçois mercredi là le jour où je fais mon dél du coup enfin pas le premier le 2 août mais on est le lundi bref toujours été très très bonne série série terminée en septembre par contre pour publier qu'averti ça c'est alors je ne pense pas que ça soit un bain de sang à proprement parler mais c'est quand même à mon avis un hurlement dans les voix ça c'est sûr donc voilà mais très très bonne lecture et j'ai hâte donc de découvrir la suite de la série vu que là le tome 1 je l'avais déjà lu on termine cette vidéo avec mes lectures hentai il y en a eu plutôt pas mal donc tous à une vidéo sauf ascension pour la vidéo du manga scandale elle est répertoriée en 18 plus donc il faut que ton compte youtube quand tu as un compte youtube tu es marqué que tu es 18 ans que tu es prouvé à youtube que tu avais 18 ans parce que sinon tu ne pourras pas la regarder tout simplement parce que youtube m'a fait chier j'ai retouché 4 fois cette fiche vidéo pour rester poli en enlevant tout ce que je pensais qui pouvait choquer éventuellement au niveau des images mais je ne comprends pas pourquoi elle reste 18 plus donc du coup bah voilà alors il y a eu donc le manga TSF Monogatari qui est donc de Shindo et la mangaka qui a deux autres oeuvres de disponibles en France très bonne lecture très bonne découverte je l'adore ce titre ensuite j'ai lu le manga Schoolcast et là aussi très très bonne lecture je te laisserai découvrir en plus alors TSF Monogatari est sur une seule et unique histoire et on a deux petits histoires bonus mais c'est des un chapitre à chaque fois et ça ne prend pas beaucoup de place Schoolcastle on a principalement une grosse histoire qui fait je crois dans les 160 pages un truc comme ça et après on a des un chapitre une histoire ensuite j'ai lu Scandale qui est donc du même mangaka que Sensation que j'avais déjà présenté aussi sur la chaîne Antae honnêtement alors j'ai préféré Scandale à Sensation parce qu'on était sur une seule et unique histoire mais par contre je reste toujours pas fan de la qualité de dessin et toujours pas fan du style de l'auteur donc c'est un auteur qui est blacklisté et ensuite je viens de lire récemment Girl Honey au moment où je filme donc on est le 2 août je n'ai pas encore filmé la vidéo je la filme juste après mais Girl Honey donc très bonne découverte plutôt sympa c'est du 1 chapitre une histoire avec 11 histoires par contre à l'intérieur voilà et c'est des éditions alors Seiko dans leur collection Dynamite ou Dynamite c'est le nom de la maison d'édition et c'est la collection Seiko j'y comprends rien leur délire toujours est-il il y aura la vidéo disponible au moment où toi tu vois cette vidéo voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo bilan lecture pour cette deuxième partie du mois de juillet n'hésite pas à me dire ce que toi tu as lu ce que toi tu as aimé ce que tu as pas aimé dans tes lectures je te retrouve donc en fin août pour ma vidéo donc bilan lecture de tout le mois d'août et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte Vinted le compte TikTok aussi où tu as des fois des contenus exclusifs que tu n'as pas sur YouTube ou Instagram je te mets donc mes deux précédentes vidéos ici en recommandation et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye